C'est un processus pour faire accessible l'eau et l'électricité, ce que le Président Makisal avait fait. Il a eu des voies d'évacuation, de motoriser, d'accompagner, de sensibiliser. Si Ousmane a fait un grand théâtre, c'est que je l'ai fait. Il a invité à un retour à la terre, parce qu'il a eu l'eau. Mais Dieu l'a donné à l'éducation. Il devait l'utiliser pour remobiliser la jeunesse autour. Il devait tourner en dérision le Président de la République. Il devait dire que le Président Makisal a fait un dérision pour le Président de la République. Le Président Makisal a fait un dérision pour le Président de la République. Le Président Makisal a fait un dérision dans l'imaginaire. Je ne dis pas que le Président de la République, un citoyen normal doit être respecté. Je ne l'ai pas vu au Saga, je ne l'ai pas vu au Saga, je ne l'ai pas vu au Saga et je ne l'ai pas vu au Saga. Je ne l'ai pas vu au Saga. Je ne l'ai pas vu au Saga. Il est en train de faire deux mesures pour ne pas me tromper. C'est ce que je disais, je ne l'ai pas vu et j'ai pas vu au Saga. J'ai dit que je n'ai pas vu au Saga. Je n'ai pas vu au Saga et je n'ai pas vu au Saga. Je n'ai pas vu à la démocratie pour que je n'ai pas de l'insolence, n'ai pas d'arrogance. On se dit que le débat n'a pas vu. Mais malheureusement, on a vu ce qu'on a vu à la limite. Tu t'affiches avec ces gens-là. C'est ce que je me disais quand le Président Makisal s'était affiché avec Californ. Il m'excuse, mais je n'ai pas d'accord avec ce qu'on a mis à Saga, il faut qu'on ne s'occupe pas. Tu donnes un mauvais exemple à nos jeunes. Je dois le faire encore une fois. Parce que la Saga, c'est qu'on ne s'occupe pas. On doit l'écartir. On doit l'écartir. Parce qu'on est une démocratie à part. On doit l'écartir. 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 L'arrestation d'Amad Suzan et d'Akba Diakhaté. C'est l'article 4. C'est l'article de l'offense au chef de l'Etat. L'article 80. Mais mon premier ministre ne m'a dit pas. Qu'est-ce qu'il ne m'a dit pas? Je ne m'en prie pas. On a dit qu'il n'y a pas de tolérance. Mais... C'est ce que je voulais dire. Je n'en prie pas. Je ne m'en prie pas. Je ne m'en prie pas. Je ne m'en prie pas. Mais... L'article 4. L'article 4. L'article 4. L'article 4. L'article 4. Il n'a pas eu un plan pour les autres. Mais personne ne peut les faire des sénégalais. On ne s'en prie pas. On ne s'en prie pas. Ils ont pris des Vars. C'est parce que moi et mon mari opposé. On s'en prie pas. On s'en prie pas. Je ne s'en prie pas. Mais il ne s'en prie pas. On s'en prie pas. On s'en prie pas. On s'en prie pas. Et là, on ne s'en prie pas. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de plus. On ne s'en prie pas. 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 L'article 4. On ne s'en prie pas. On ne s'en prie pas. On ne s'en prie pas. On s'en prie pas. Il y a une semaine, j'ai fait. Avec les techniciens du ministère. Des hydrocarbures. Sur les contrats pétroliers. Le président Macky Sall. Je parlais à la télévision. On s'en prie pas. 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 Le fonds de stabilisation. Le fonds souverain. Pour les futures générations. Tout est organisé. C'est ce que je dis aux techniciens. Maintenant, on peut améliorer. Pour négocier, il faut qu'il y ait deux. Sauf que les partenaires ne sont pas négociés. Ce ne sont pas les juridictions nationales. Ce sont les juridictions internationales. Ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont dit. C'est le coste. Petro-gaz. Non. Le coste de l'oil. Le coste de l'oil. Il ne reste plus au coste du gaz. Et plus, le partenaire de l'investissement. Il faut qu'il faite une audite. Si on a fait une meilleure c'est de la meilleure c'est de la meilleure. Il faut vérifier qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Sur ce point, je ne vois pas d'inconvénient. Ce qui est la mauvaise foi, c'est qu'ils voulaient passer le gaz et le pétrole. C'est totalement faux. Ou l'aise au Sénégal. Oui, l'aise au Sénégal. Parce que le pétrole et le gaz, ils ne peuvent pas l'exploiter. C'est pour eux qu'ils font leur pétrole et leur gaz. En fait, c'est qu'ils sont venus à 100% au Sénégalais. Comme Sangomar, comme une grande tortue. Nous l'avons à la GTA. Nous l'avons à la Mauritanie. Nous l'avons à voir, nous l'avons à exploiter. C'est pour ça qu'on veut auditer les investissements. C'est important. Vous savez l'audit qui permet de vous voir. Aujourd'hui, quand j'étais dans la maison, aujourd'hui, je suis venu à l'audit. Audit de performance, audit de gestion, audit d'opportunités. Comme ça, ça nous permet d'être beaucoup plus efficients dans la gestion. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on veut, c'est qu'on ne l'aura pas. On ne l'aura pas. On ne l'aura pas. On ne l'aura pas. On ne l'aura pas au Sénégal. Parce que si on audite, 75% de l'avion, 25% de l'avion, 75% de l'avion, on ne l'aura pas. On ne l'aura pas. On ne l'aura pas. On ne l'aura pas. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais c'est pour dire que le président Macky Salle nous a permis de pouvoir sécuriser notre pétrole avec des lois innovantes, le code pétrolier, le contenu local. C'est autant d'architectures juridiques qui nous permettent de mieux utiliser notre pétrole. Mais ce qu'il y a dans le pétrole, c'est la souveraineté pharmaceutique. Il y a un projet qui s'appelle Pharmapolis qui peut rapporter 5 fois plus que le pétrole de l'anti. Le président Macky Salle, ne l'aura pas.